Bonjour à tous, je vous ai commenté très récemment un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 22 février 2016 relatif à l'article 145 du CPC dans lequel les franchisés souhaitaient obtenir les contrats afférents à la négociation commerciale réalisée par la centrale de référencement du réseau. La Cour d'appel de Pau, quelques jours plus tôt, le 22 février 2016, avait elle aussi eu à statuer sur une demande de franchisés, d'affiliés en tout cas, puisque le contrat d'enseigne n'était pas qualifié, du réseau Batiman. D'anciens franchisés demandaient sur le fondement de l'article 145 du CPC une mesure d'expertise au titre des sommes versées par les fournisseurs à la centrale de référencement et qui auraient été, selon eux, dissimulées. Alors la Cour d'appel a rejeté leur demande d'expertise en rappelant que cette demande doit être proportionnée aux intérêts en présence. Si le secret des affaires n'est pas en lui-même un obstacle à la mise en œuvre de mesures d'instruction judiciaire sur le fondement de l'article 145, encore faut-il que ces mesures soient directement liées à l'existence d'un motif légitime qui les justifie. Il doit donc exister un problème de droit clairement posé et dont finalement la solution dépend de la production de pièces. Et ces pièces doivent être évidemment conservées. C'est-à-dire que si on n'ordonnait pas la mesure d'expertise, la conservation de ces preuves devrait être menacée. Bien évidemment, cette mesure doit être indispensable à la protection des droits de la partie qui la sollicite. Au cas d'espèce, la Cour d'appel a considéré que si certains documents demandés ne posaient pas de difficulté au regard du problème de droit soulevé, la généralité de certaines branches de la mission sollicitée et leur domaine portant sur des relations contractuelles avec des entreprises tierces pour avoir des explications sur le fonctionnement de l'enseigne selon les termes de la demande, dont vous voyez qu'elle est en effet très générale. Et alors même d'ailleurs que ces anciens franchisés avaient créé un réseau concurrent, donc qu'il existait un risque d'atteinte au secret des affaires, eh bien cette mesure ne pouvait être justifiée. Donc on voit ici qu'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 doit être premièrement précise, deuxièmement qu'elle ne doit pas risquer de porter atteinte au secret des affaires et que lorsque les entreprises ont une situation concurrentielle, la donne est extrêmement compliquée. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel de Pau a rejeté la demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du CPC que lui présentaient ses anciens affiliés du réseau Batiman.